Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de venir échanger avec vous ce soir effectivement sur un thème peut-être improbable comme ça vient d'être rappelé ou en tout cas par un thème laïcité et égalité entre les sexes qui unit en fait de manière assez récente deux idées, deux concepts qu'on peut effectivement qualifier de principes importants ou fondamentaux pour l'ordre juridique et l'ordre politique qui est le nôtre. Alors évidemment quand on met ensemble les questions d'égalité des sexes et de laïcité, on sait bien tous et toutes ne serait-ce qu'en écoutant la radio, en lisant le journal qu'on a affaire à un sujet qui est évidemment l'occasion de nombreuses questions voire parfois de polémiques assez intenses dans le débat public et évidemment il y a beaucoup de manières d'appréhender la question du féminisme dans ses rapports à la laïcité ou de l'égalité des sexes dans son rapport à la laïcité et de fait il y a énormément de travaux de collègues universitaires que ce soit en histoire, en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques enfin on pourrait lister comme ça à l'infini les disciplines il y a déjà énormément de travaux qui s'intéressent à la manière dont les deux interrogations, dialogue, s'ignorent dans l'histoire se rencontrent, etc. Et évidemment au sein de tous ces travaux il y a par ailleurs des approches extrêmement contrastées précisément parce qu'il y a beaucoup de manières de comprendre le féminisme ou l'égalité entre les sexes dans son rapport spécifique aux religions ce qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec le fait que l'importance attachée par de nombreuses religions à des formes de différence, d'inégalité ou de hiérarchie entre les sexes est importante donc évidemment on a affaire de tous les côtés à des notions compliquées et donc plus encore quand on essaye de s'interroger sur des rapports qu'elles peuvent entretenir alors je l'ai dit il y a beaucoup de manières d'appréhender cette question il se trouve que ce soir vous avez invité ou en tout cas vous avez devant vous une juriste et c'est donc évidemment avec les outils du droit que je vais essayer de livrer mes réflexions ce qui n'est pas forcément une mauvaise perspective sur la question parce que en l'occurrence le droit vous en avez certainement l'intuition ou peut-être un peu davantage est évidemment un des terrains sur lesquels aujourd'hui se livrent beaucoup des batailles relatives à la définition même de la laïcité et non seulement le droit est un des terrains sur lesquels on attend beaucoup en termes de reconfiguration de la laïcité mais aussi le droit est souvent convoqué pour précisément répondre à un grand nombre de questions sur les rapports entre laïcité et égalité entre les sexes donc c'est pas seulement pour vendre ma boutique je crois en effet que la perspective juridique est une perspective intéressante pour appréhender ces questions même si bien sûr elle ne peut pas toutes les épuiser alors ça vous a été dit moi je travaille de manière assez fréquente sur le droit français sur les questions de liberté religieuse de laïcité de non-discrimination en matière religieuse et grosso modo une ligne de pente essentielle que je vois dans les transformations et les reconfigurations récentes du principe juridique de laïcité en France tient dans le fait que aujourd'hui dans un nombre croissant de configurations le principe juridique de laïcité génère des obligations de neutralité religieuse qui pèsent sur les personnes privées c'est à dire sur les élèves des collèges lycées des écoles collèges et lycées de l'enseignement public mais aussi dans certaines conditions sur des personnes qui gravitent autour de l'école vous savez comme moi qu'il y a des débats récurrents sur les parents accompagnateurs de sorties scolaires est-ce qu'on doit les soumettre à une obligation de neutralité religieuse ou sur un certain nombre de stagiaires en formation permanente qui peuvent avoir des formations à suivre à l'intérieur d'établissements scolaires publics on pose également la question de manière récurrente sur certains types d'emplois ou certains secteurs d'activité ou certaines entreprises dans lesquelles il serait ou non légitime ou légal de restreindre la liberté religieuse des salariés enfin on voit une multiplicité de cas dans lesquels on va faire une corrélation y compris sur le plan juridique entre le principe de laïcité et des obligations de neutralité religieuse des personnes privées des individus comme vous et moi et ce qui est important c'est que ça c'est quelque chose qui est assez nouveau c'est quelque chose qui est assez nouveau plus exactement il en va en fait d'une transformation assez radicale du principe de laïcité tel qu'on l'entendait du point de vue juridique sur l'essentiel du XXe siècle puisque sur l'essentiel du XXe siècle le principe de laïcité s'est compris à titre principal comme générant des obligations de neutralité religieuse à l'égard des personnes publiques c'est-à-dire à l'égard de l'État des autorités publiques mais il n'était pas du tout question de générer des obligations de neutralité religieuse à l'égard des personnes privées et donc en fait tout à l'heure l'expression de nouvelle laïcité que j'emploie fréquemment a été citée il me semble qu'en effet on peut parler d'une nouvelle laïcité lorsque l'on lit ce principe comme le fondement juridique valable de restriction à la liberté religieuse ça c'est simplement un premier point de cadrage qui me paraît important que je voulais faire à titre introductif mais pour en venir véritablement au cœur du propos ce dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui c'est de la mesure dans laquelle à la faveur de cette transformation fondamentale le principe de laïcité en vient aussi à se charger de référence à l'égalité entre les sexes c'est-à-dire qu'on va voir le principe de laïcité progressivement devenir un véhicule d'un certain nombre de normes d'injonctions de prescriptions pesant sur les personnes à raison de leur sexe et j'essaierai de développer cette idée en deux temps principaux je voudrais d'abord essayer de vous expliquer ou illustrer la manière dont le principe d'égalité entre les sexes en est progressivement venu à faire irruption dans un certain nombre de définitions du principe de laïcité et puis je voudrais ensuite essayer de livrer quelques pistes d'analyse sur la manière dont cette opération a pour conséquence de faire aujourd'hui du principe de laïcité un principe très substantialisé c'est-à-dire avec un contenu normatif assez puissant qui prescrit des identités et qui enjoint des comportements alors premier temps du propos comment est-ce qu'on en est venu à faire référence au principe d'égalité entre les sexes pour définir pour parler de la laïcité je vous le disais il y a évidemment de très très nombreux travaux sur ces questions et il y a beaucoup d'historiens de sociologues d'autres encore qui ont bien établi la manière dont historiquement le mouvement laïc a pu être assez éloigné de toute préoccupation relative à l'égalité entre les sexes alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a jamais eu de militants laïcs ou de personnes engagées en faveur du déploiement de la laïcité et simultanément engagées en faveur de l'égalité entre les sexes mais ça n'a pas historiquement nécessairement été le mouvement dominant même il est difficile de dire de manière générale que le mouvement laïc aurait été un mouvement féministe ou même préoccupé d'égalité entre les sexes et si on se réfère par exemple encore à la fin du 19ème ou au début du 20ème siècle on voit bien que nombre de républicains laïcs par exemple comptaient parmi ceux et celles qui étaient opposés au suffrage des femmes par exemple alors sous des justifications diverses parfois y compris parce qu'il était craint que le suffrage des femmes soit pas trop influencé par l'autorité du prêtre mais donc il n'y a pas du tout d'histoire de coïncidence historique entre la laïcité et des préoccupations en termes d'égalité entre les sexes si on se concentre sur les définitions juridiques de principes de laïcité on voit pas non plus de corrélation évidente entre laïcité et égalité entre les sexes on faisait référence tout à l'heure à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'état alors bien sûr cette loi n'emploie pas le mot de laïcité donc elle ne le définit elle n'en donne pas davantage de définition mais malgré tout c'est le texte dans lequel on a pris l'habitude de lire l'économie générale de notre régime de laïcité et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce texte c'est quand même un texte qui est extrêmement technique c'est une loi qui organise véritablement la séparation institutionnelle entre les églises et l'état et qui en réalité tranche pour l'essentiel des questions de séparation de biens de meubles d'immeubles de régime juridique des associations culturelles etc mais pas vraiment des questions de fond en fait les questions de fond dans la loi de 1905 c'est essentiellement l'article 1er la république assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice du culte et puis l'article 2 la république ne reconnaît nos salariés ne subventionnent aucun culte d'où on déduit la neutralité religieuse de l'état mais on n'a vraiment pas du tout de dispositions de la loi de 1905 qui vont s'intéresser à des questions de droits individuels ou au principe d'égalité entre les sexes et c'est encore la même chose si on regarde la constitution de la république française qui effectivement en son article 1er proclame que la république est laïque mais la république est laïque au même titre qu'elle est démocratique et sociale ou qu'elle est indivisible et donc là encore on voit que la perspective c'est plutôt de définir des grands principes cadres de l'ordre politique et institutionnel mais pas vraiment des droits individuels ou des principes qui gouvernent les relations entre les individus aujourd'hui par contraste la rhétorique de l'égalité entre les sexes elle est assez présente dans les redéfinitions du contenu et de la portée du principe de laïcité et cette corrélation entre laïcité et égalité entre les sexes elle est tout particulièrement présente sur les très nombreuses et récurrentes questions autour du vêtement religieux et en particulier autour du foulard ou du voile islamique alors on peut dater à peu près dans l'histoire récente le moment où la question de l'égalité entre les sexes surgit dans les débats sur la laïcité on peut dater tout d'abord on peut pas on peut identifier un premier moment vers la fin des années 80 le début des années 90 qui ceci explique cela correspondent comme vous le savez à ce qu'on a appelé les premières affaires du foulard les polémiques autour du collège de Creil en 1989 puisque en effet quand justement il y a la polémique à Creil on commence à avoir des mobilisations d'un certain nombre d'intellectuels qui d'emblée expriment leur opposition au port du foulard par des jeunes filles dans l'enseignement public par référence à l'égalité entre les sexes mais ça se voit aussi sur le terrain juridique puisque à la suite de cette affaire le conseil d'état qui est un conseiller de l'état comme son nom l'indique qui est aussi le juge administratif suprême en France avait été sollicité et avait rendu un avis en novembre 1989 sur le point de savoir si le principe de laïcité s'opposait à ce que les élèves de l'enseignement public puissent manifester leur appartenance religieuse alors à l'époque le conseil d'état avait dit non avait dit que le principe de laïcité ne s'opposait pas à ce que les élèves conservent la liberté religieuse à l'école mais néanmoins on voit déjà dans la vie de 1989 des références à la mission dévolue à l'école en matière notamment d'égalité entre les hommes et les femmes ça reste néanmoins très allusif et en réalité pendant les années 80 pendant les années 90 enfin plutôt pendant les années 90 et même un petit peu plus tard sur le plan juridique on continue de penser que d'une certaine manière le fait que des signes religieux ou des pratiques religieuses puissent être problématiques au regard de l'égalité entre les sexes n'est pas vraiment une question pertinente pour l'application juridique du principe de laïcité alors en particulier je peux vous citer un un extrait d'une enfin de de débats juridictionnels qui ont lieu devant les juridictions administratives au début des années 90 où on peut lire je cite le port du foulard est perçu par une partie notable de l'opinion publique comme le symbole d'un rôle assigné à la femme par les intégristes entre guillemets musulmans incompatibles avec la conception laïque et républicaine de notre société mais je poursuis un propos qui est tenu par un commissaire de gouvernement donc un un peu le un des membres de la juridiction administrative qui expose le problème à la formation de jugement et il poursuit mais il n'appartient pas au juge ni à l'administration d'interpréter le signe qui est le foulard c'est à dire d'entrer dans l'interprétation des religions car il s'agit là d'un périlleux exercice donc on voit que la question la question enfin le principe de laïcité commence peut-être à être lu au prisme de la question de l'égalité entre les sexes mais dans les années 90 la réponse elle est véritablement de dire que en fait la définition juridique ou l'interprétation juridique du principe de laïcité n'a pas à entrer dans ce type de considération parce qu'en réalité ni le juge ni l'administration ne peuvent ne sont en position d'évaluer la portée d'un signe religieux au regard de cette question de l'égalité entre les sexes donc ça c'est un premier temps de voilà de l'éruption de la question de l'égalité entre les sexes dans les débats juridiques autour de la signification du principe de laïcité les choses vont changer assez nettement au milieu des années 2000 et en particulier à la faveur des différents travaux qui vont mener à la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port des signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse à l'école vous vous rappellerez certainement que cette loi avait été notamment préparée par une commission qu'on a appelée la commission Stasi du nom de son président et dans le rapport de la commission Stasi qui est remis en 2003 là on voit vraiment monter en puissance cette lecture du principe de laïcité au prisme de l'égalité entre les sexes je vous donne quelques citations vraiment choisies de manière un peu arbitraire dans le rapport mais on y lit par exemple je cite aujourd'hui la laïcité ne peut être conçue sans lien direct avec le principe d'égalité entre les sexes ou encore je cite toujours que la laïcité intègre l'égalité entre l'homme et la femme donc ça c'est quelque chose vous le voyez qui est vraiment nouveau par rapport à ce qu'on disait encore sur le plan juridique quelques années auparavant alors à partir de là à partir du rapport de la commission Stasi à partir du milieu des années 2000 il va être de plus en plus fréquent dans les arènes juridiques et politiques j'entends ici politique au sens un peu institutionnel c'est à dire voilà les débats qui vont avoir lieu au parlement ou dans certaines commissions d'experts qui sont chargées d'éclairer les travaux du parlement il va être donc de plus en plus fréquent d'intégrer une référence à l'égalité entre les sexes dans les définitions de la laïcité alors on peut en avoir de 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 et c'est vraiment une montée en puissance permanente à partir du milieu des années 2000 il y a 5 6 ans en 2016 la délégation aux droits des femmes du Sénat avait fait un rapport sur la laïcité dans lequel par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes était présentée comme la condition de la laïcité de la même manière en à la fin des années 2000 comme vous le savez il y a eu beaucoup de travaux parlementaires en préparation de la loi d'octobre 2010 loi intitulée d'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public qui est en réalité la loi qui vise à interdire le port du voile intégral c'est à dire du micab sur le territoire de la république et là encore on a un autre exemple de travaux parlementaires qui s'étalent de 2006 à 2010 qui véritablement lisent le principe de laïcité comme assez étroitement imbriqué ou corrélé avec le principe de l'égalité entre les sexes d'accord alors il y a des travaux parlementaires enfin un rapport très important de la commission Gérin qui insiste abondamment sur ce point il y a également d'autres textes par exemple avant que la loi soit votée le parlement avait pris une résolution en 2010 qui allait à peu près dans le même sens que le texte une résolution sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui portent atteinte et là il est fait référence à au moins cinq ou six reprises à l'égalité entre les femmes et les hommes l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe il est même fait référence à des textes internationaux comme une convention de l'ONU de 1979 qui est la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes c'est assez notable parce que c'est un traité international auquel la France est partie qui est très rarement cité dans les travaux parlementaires ou dans le raisonnement devant les juridictions françaises donc ici lui aussi est cité et donc on a vraiment ici une irruption assez spectaculaire du principe de l'égalité entre les sexes à l'agenda politique à la faveur de ce texte sur l'interdiction du port du voile intégral alors c'est intéressant de s'arrêter sur cet exemple qui est vraiment à mon avis un moment important dans le resserrement des liens entre redéfinition de la laïcité et principe d'égalité entre les sexes parce que en réalité cette éruption du principe d'égalité entre les sexes au coeur des travaux parlementaires qui vont mener à la loi de 2010 sur l'interdiction du niqab elle opère de manière assez singulière parce que elle repose vraiment sur la négation ou en tout cas la dégradation de la parole des principales concernées dans ce débat et c'est quelque chose qui se voit très bien dans la fabrique des rapports parlementaires puisque la parole des femmes voilées est utilisée de manière très intéressante dans ces travaux alors par exemple la mission d'information parlementaire qui a préparé le texte législatif avait eu quelques échanges avec des femmes revendiquant le fait de porter le niqab et pour restituer ces échanges la mission d'information parlementaire explique que le port du voile disent ces femmes qui ont été auditionnées peut être motivée d'abord je cite par la recherche de pureté dans la pratique d'un culte plus austère ou par la volonté de prendre ses distances avec une société jugée perverte voilà la restitution de phrases prononcées par les femmes auditionnées par la mission d'information parlementaire mais ces témoignages sont repris sous un titre qui là est vraiment celui choisi par les parlementaires qui est le suivant la revendication pleine et entière du port du voile intégral une servitude volontaire donc voyez qu'on a un petit décalage c'est à dire que voilà on a des témoignages qui disent voilà recherche d'un culte austère ou prise de distance avec une société jugée pervertie et la traduction si vous voulez par la mission d'information parlementaire c'est de dire les femmes qui revendiquent le port du voile intégral c'est en fait le choix d'une servitude volontaire et en réalité il y a eu beaucoup dans les travaux parlementaires qui ont mené à la loi de 2010 cette opération qui consiste d'abord à avoir une lecture unique de toutes les significations possibles du voile alors je ne connais pas ici qu'il s'agit du voile intégral mais c'est quelque chose qu'on va voir se reproduire sur d'autres terrains par la suite et puis surtout et c'est ce que je disais tout à l'heure une lecture qui dégrade en fait un peu la parole des principales concernées qui disent une chose et à qui on fait dire en réalité autre chose parfois en fait les travaux parlementaires sont allés jusqu'à mettre en cause non seulement le refus de ces femmes de prendre part au contrat social mais potentiellement leur refus d'appartenir à une humanité commune et vous vous rappellerez peut-être qu'à la faveur de ces débats il y a eu un phénomène assez inhabituel qui est la très grande fréquence de la convocation de textes philosophiques dans le débat parlementaire c'est pas tous les jours que les parlementaires font de la philosophie et là Emmanuel Lévinas a connu une sorte de faveur absolument extraordinaire dans les débats parlementaires il était cité absolument à tout bout de champ vous savez bien sûr qu'Emmanuel Lévinas c'est la raison pour laquelle il a été cité a écrit des textes très importants sur l'importance du visage et dans sa philosophie de la responsabilité il assigne en effet une place tout à fait singulière et tout à fait primordiale au visage mais évidemment quand on cite des travaux on a vite fait d'extraire une phrase une autre et en réalité de leur donner un sens qui n'est pas forcément le sens que l'auteur a voulu y mettre et je vous cite juste un passage d'un texte de Lévinas qui a été assez fréquemment cité dans les travaux parlementaires pardon j'ai des ratures sur mon texte alors donc il parle du visage il dit être réduit à de purs échanges verbaux sans être en mesure de sentir l'émotion de l'autre affaiblit considérablement la portée du dialogue entre êtres humains la personne contrainte de cacher son visage perd ainsi toute sa spécificité et d'une certaine manière son humanité ça c'est ce que pardon c'est ce que le rapport parlementaire nous dit du texte de Lévinas Lévinas écrit ce que je vois d'autrui c'est son visage non pas entre autres choses à voir de lui mais ce que je vois d'abord c'est à son visage que s'adresse ma quête que se fixe mon regard attentif le visage le visage est visible mais dans le visible le visage a un statut particulier il est en même temps expressif il déborde ses expressions il est irréductible à une prise à une perception prédatrice alors on a un texte philosophique sur le visage et encore une fois qui se lit dans une éthique très particulière qui est l'éthique de la responsabilité et on a une lecture par le rapport parlementaire vous voyez qui nous dit en fait la personne contrainte de cacher son visage perd ainsi toute sa spécificité et d'une certaine manière son humanité et on a là aussi vous voyez un espèce de saut il n'y a pas il n'y a pas le terme il n'y a pas le terme d'humanité dans l'extrait de Lévinas qui est utilisé par le rapport parlementaire pour en déduire que le fait de cacher son visage c'est d'une certaine manière sortir de l'humanité et donc il y a quelque chose ici vous voyez on a quelque chose de très important dans ces travaux autour de la loi de 2010 où on va de plus en plus associer le principe de laïcité à l'égalité entre les sexes dire que le voile intégral c'est toujours la servitude volontaire et donc l'inégalité absolue entre les sexes c'est même presque incident ou dérisoire parce que c'est d'abord l'inégalité fondamentale et puis même en dernier ressort on va nous expliquer qu'en réalité le port du voile intégral c'est non seulement le fait d'être défiant ou ou insultant par rapport au contrat social ou de vouloir en sortir mais c'est en réalité une sorte de négation de l'humanité de la personne qui la porte de la personne qui le regarde etc donc on a vraiment des choses extrêmement importantes qui se jouent autour de la préparation du texte de 2010 et ça a été le cas en France mais pas seulement puisque comme vous le savez il y a d'autres pays la Belgique a suivi peu après en interdisant à peu près pour les mêmes motifs le port du voile intégral donc là encore avec une justification autour de l'égalité entre les sexes donc c'est un exemple intéressant parce que ça donne à voir les tensions qui sont suscitées par l'inclusion du principe d'égalité entre les sexes à la définition de la laïcité alors ce type de tensions elles ne sont pas spécifiques à la France je l'ai dit on les rencontre en Belgique et puis on les rencontre aussi si on reste toujours sur le terrain juridique on le rencontre aussi dans le raisonnement d'autres acteurs juridiques par exemple la question de la possibilité d'apporter des restrictions à la liberté religieuse au nom de l'égalité entre les sexes a été posée à plusieurs reprises à des juges européens vous avez peut-être déjà entendu parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg et qui vérifie que les 47 pays du Conseil de l'Europe respectent un traité international très important qui est la Convention européenne des droits de l'homme et bien par exemple au tout début des années 2000 en 2001 la Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer sur une décision juridique suisse qui interdisait à une enseignante de porter le foulard islamique et la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision qu'elle a rendue en février 2001 disait précisément je cite comment pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui comme le constate le tribunal fédéral suisse est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes aussi semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves ça c'est un exemple vous le voyez où la Cour européenne des droits de l'homme elle aussi comme le Parlement français met en opposition le principe d'égalité entre les sexes et la liberté religieuse en l'espèce elle l'a fait à d'autres reprises je vous donne cet exemple de la décision qui concerne la Suisse en 2001 il y a des arrêts ultérieurs par exemple en 2005 la Cour européenne des droits de l'homme a également eu à se prononcer dans une affaire où c'est une configuration différente une étudiante en Turquie se voit refuser l'accès à son établissement à son université au motif qu'elle porte le foulard et là la Cour européenne des droits de l'homme reprend son argument en disant que la Turquie peut très bien estimer que l'égalité entre les sexes est un principe suffisamment important pour primer ici la liberté religieuse de l'étudiante alors là où on voit que ce type de raisonnement n'est pas du tout évident et qu'en réalité il rentre en tension c'est lorsque par exemple dans cette affaire qui concerne la Turquie qui a été jugée en 2005 on se penche sur une opinion dissidente qui a été exprimée par une des juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui était à l'époque la juge belge Françoise Tullquins opinion dissidente qui me paraît très importante et dont je voudrais vous lire également un extrait pour vous montrer qu'il y a vraiment une tension dans les liens entre égalité entre les sexes et liberté religieuse ou en tout cas dans le fait de justifier des restrictions à la liberté religieuse au nom de l'égalité entre les sexes donc je cite la juge Tullquins en ce qui concerne l'égalité la majorité donc elle parle de la majorité de ses juges collègues à la Cour européenne des droits de l'homme met l'accent sur la protection des droits des femmes et le principe de l'égalité entre les sexes à contrario le port du foulard serait la marque de l'aliénation de la femme et dès lors l'interdiction assurerait la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes mais quel est le lien entre le port du foulard et l'égalité entre les sexes la reine n'en dit rien par ailleurs quel est le sens du port du foulard le port du foulard n'a pas de signification univoque et cette pratique répond à des motivations variables elle ne symbolise pas nécessairement la soumission de la femme à l'homme et dans certains cas certains soutiennent qu'elle pourrait même être un instrument d'émancipation de la femme dans ce débat la voix des femmes est absente celles qui portent le foulard comme celles qui choisissent de ne pas le porter il n'appartient pas à la cour de porter une telle appréciation en l'occurrence unilatérale et négative sur une religion et une pratique religieuse tout comme il ne lui appartient pas d'interpréter de manière générale et abstraite le sens du port du foulard ni d'imposer son point de vue à la requérante celle-ci qui est une jeune femme adulte et universitaire a fait valoir qu'elle portait librement le foulard et rien ne contredit cette affirmation à cet égard je vois mal comment le principe d'égalité entre les sexes peut justifier l'interdiction faite à une femme d'adopter un comportement auquel sans que la preuve contraire ait été apportée elle consent librement par ailleurs l'égalité et la non-discrimination sont des droits subjectifs qui ne peuvent être soustraits à la maîtrise de ceux et celles qui sont appelés à en bénéficier une telle forme de paternalisme s'inscrit à contre-courant de la jurisprudence de la cour et sur la fin de cet extrait de l'opinion dissinante de la juge Tulquin que je vous ai lue on voit en effet poindre une difficulté qui est vraiment une difficulté spécifiquement juridique qui est que comme elle le dit l'égalité et la non-discrimination sont des droits subjectifs qu'on ne peut pas imposer aux personnes en tout cas dans un système juridique libéral et en effet ça c'est un point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard il y a une difficulté qui est liée au fait que le principe d'égalité est d'abord un principe qui doit servir de garantie aux individus et on transforme un peu le principe d'égalité si on en fait quelque chose qui peut être imposé aux individus comme au nom de l'égalité vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela parce que le comportement que vous choisissez librement etc en réalité est contraire au principe d'égalité donc je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard donc vous voyez que à mesure que le principe d'égalité entre les sexes se fait de plus en plus présent dans la réflexion sur le sens du principe de laïcité c'est souvent parce que le alors en l'occurrence vous voyez que toutes les affaires dont on parle sont des affaires qui mettent en cause le port du voile et systématiquement donc ce voile ce foulard quel qu'il soit est lu véritablement comme signifiant nécessairement la soumission et donc une pluralité d'acteurs se range à cette idée à mesure qu'il inclut le principe d'égalité entre les sexes dans les définitions de la laïcité et ce faisant on arrive effectivement à une difficulté juridique puisque ça aboutit à dire que le droit et en l'occurrence les obligations ou les interdictions juridiques peut être un outil pour lutter contre cette soumission donc on dit d'abord que le voile en l'occurrence est toujours le signe d'une soumission et on dit ensuite que le droit par l'obligation ou par l'interdiction est un instrument pertinent pour lutter contre cette soumission alors ça c'est évidemment une question qui est très difficile parce que c'est pas anodin de dire que non seulement le voile aurait un sens celui de la soumission mais encore qu'il conviendrait donc de lutter contre l'expression de cette soumission au moyen de règles juridiques et je voudrais juste partager avec vous deux types de difficultés que ce type de raisonnement soulève du point de vue juridique la première difficulté c'est que ça pose problème au regard du principe de liberté et la deuxième difficulté c'est ce que je disais j'y reviens c'est que ça pose problème au regard de la définition du principe d'égalité alors pourquoi est-ce que ça pose problème au regard du principe de liberté si on revient à cette loi de 2010 sur l'interdiction du port du voile intégral l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public vous vous rappellerez peut-être que cette loi lorsqu'elle a été adoptée par le Parlement elle a été soumise elle a été déférée au Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier que le Parlement n'adopte pas des lois contraires à la Constitution et donc le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce texte il a jugé que la loi était constitutionnelle qu'elle ne posait pas de difficultés mais il l'a fait en des termes intéressants puisque le Conseil constitutionnel nous dit le législateur peut très bien décider et là je cite le Conseil constitutionnel que les femmes dissimulant leur visage volontairement ou non se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatibles avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité d'accord donc le Conseil constitutionnel nous dit le législateur peut très bien juger et donc adopter cette loi il peut très bien juger que les femmes qui volontairement ou non dissimulent leur visage se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatibles avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité alors encore une fois je raisonne ici en juriste qu'est-ce que je lis dans ce texte dans cette phrase je lis que le Conseil constitutionnel me dit qu'un comportement volontaire peut résulter en une méconnaissance du principe constitutionnel de liberté ça c'est c'est un comportement c'est un raisonnement qui pour la juriste que je suis est problématique c'est-à-dire dire qu'un comportement volontaire peut méconnaître le principe de liberté c'est assez compliqué à concilier avec le principe de liberté de liberté individuelle par hypothèse un comportement volontaire c'est un comportement qui est précisément librement choisi donc le fait pour le Conseil constitutionnel de dire qu'un comportement volontaire peut méconnaître le principe constitutionnel de liberté moi je vois ici une tension assez importante et je ne peux m'empêcher de noter que dans cette formule qui est employée par le Conseil constitutionnel les femmes qui dissimulent leur visage se trouvent placées dans une situation d'infériorité qui est contraire au principe constitutionnel de liberté et d'égalité je ne peux m'empêcher de noter que le verbe ici est employé à la forme passive c'est-à-dire les femmes c'est pas qu'elles se placent c'est qu'elles se trouvent placées ce qui est à mon avis quelque chose d'important puisqu'en réalité on estime que c'est le simple fait d'adopter un certain comportement qui place les femmes sans qu'elles aient plus rien pour le coup à y dire un peu comme si elles étaient objectifiées d'une certaine manière par ce comportement dans une situation d'infériorité ou d'exclusion et je note aussi que le Conseil constitutionnel résonne ici sur les seules femmes c'est-à-dire qu'il déploie une règle juridique qui ne vaut que pour les seules femmes puisqu'il dit le législateur peut décider que les femmes qui dissimulent leur visage se trouvent placées dans une situation d'infériorité contraire au principe de liberté et d'égalité donc en fait c'est une seule phrase du Conseil constitutionnel à laquelle j'ai beaucoup réfléchi depuis 2010 ça fait 11 ans j'ai eu le temps et qui me semble vraiment poser beaucoup de problèmes qui pour moi n'est pas du tout clair du point de vue juridique parce que il y a au moins ces trois difficultés-là c'est-à-dire d'abord les femmes se trouvent placées ensuite cette idée de comportement volontaire contraire à la liberté et ensuite cette idée que d'une certaine manière on a ici un raisonnement que le Conseil constitutionnel admet pour les femmes mais exclusivement pour les femmes et la langue du droit est précise quand on dit que les femmes c'est que les femmes et c'est là encore un peu problématique donc on peut avoir une première illustration des tensions avec le principe de liberté de ce point de vue on peut encore illustrer cette idée par d'autres éléments je vais quitter le terrain de la loi sur le port du voile intégral mais qu'on va chercher ailleurs d'autres illustrations qu'on va chercher ailleurs comme par exemple dans certaines évolutions du droit de la nationalité en France il y a quelques cas qui sont très intéressants à analyser justement du point de vue de laïcité égalité entre les sexes liberté et je voudrais vous parler un instant d'une procédure qui s'appelle la déclaration acquisitive de nationalité ça existe depuis fort longtemps en droit français c'est régi par le code civil et la déclaration acquisitive de nationalité permet au conjoint étranger d'un ou d'une française au bout d'un certain nombre d'années de mariage ça a changé donc je ne sais plus si c'est 3 ou 4 aujourd'hui de déclarer qu'il prend la nationalité française c'est-à-dire que le fait d'être le conjoint d'un citoyen ou d'une citoyenne française ouvre droit à l'acquisition une fois que le mariage a duré un certain temps de la nationalité française et c'est une procédure automatique enfin déclaratoire d'accord donc on va en préfecture et on déclare qu'on actionne les dispositions du code civil qui permettent d'acquérir la nationalité française néanmoins le gouvernement a la possibilité de s'opposer à cette forme d'acquisition de la nationalité française dans deux cas soit parce qu'il estime que la personne n'est pas digne de la nationalité française soit parce qu'il estime que la personne présente un défaut d'assimilation qui l'empêche de prétendre à la nationalité française alors pendant très longtemps l'application de cette disposition elle était l'application de cette disposition pendant très longtemps les cas dans lesquels le gouvernement s'opposait à l'acquisition de la nationalité française était essentiellement des cas où le gouvernement disait qu'une personne était indigne de la nationalité française et ça renvoyait très souvent au cas de personnes qui faisaient l'objet de condamnations pénales donc le fait effectivement d'avoir été condamnée pour des infractions pénales graves rend indigne de la nationalité française et c'était assez peu souvent pour le défaut d'assimilation lorsque c'était pour le défaut d'assimilation c'était assez souvent en relation avec les croyances religieuses mais avec une forme très spécifique d'expression des croyances religieuses qui était le fait pour des personnes de publiquement tenir des propos volontiers prosélites qui au nom de la religion critiquaient ou insultaient la république d'accord donc typiquement des personnages qui et là encore ça s'est surtout posé avec la religion musulmane dans les années 90 début des années 2000 un individu qui évidemment va haranguer les foules à la sortie de la mosquée pour dire que la France est le pire des pays que je sais pas il n'y a que des mécréants et des valeurs inacceptables bon bah évidemment si trois semaines plus tard il fait une déclaration acquisitive de nationalité française on a une configuration dans laquelle le gouvernement peut s'opposer pour défaut d'assimilation en 2008 et depuis 2008 on voit apparaître un nouveau cas de figure où on va avoir le gouvernement qui s'oppose mais surtout le juge qui accepte qui valide une opposition à la déclaration acquisitive de nationalité pour défaut d'assimilation dans le cas où des femmes portent le voile intégral et on a eu le premier une première illustration en 2008 dans une affaire qui est allée jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État a validé l'opposition du gouvernement à l'acquisition de la nationalité française dans une affaire où on avait affaire à une femme qui est décrite de la manière suivante dans le procès qui se tient devant le Conseil d'État on nous dit Madame M parle bien français deux de ses enfants sont scolarisés à l'école communale elle a été suivie par un gynécologue homme pendant sa grossesse vous voyez on sait tout il reste que d'après ses propres déclarations elle mène une vie presque recluse et retranchée de la société française elle ne reçoit personne chez elle le matin elle s'occupe de son ménage se promène avec son bébé ou ses enfants l'après-midi elle va chez son père ou son beau-père pour les courses elle indique qu'elle peut faire ses achats seule mais elle admet qu'elle va le plus souvent au supermarché en compagnie de son mari de tous ces éléments il ressort qu'elle n'a pas fait sienne les valeurs de la république et en particulier celle de l'égalité entre les sexes et en réalité c'est pas dit ici dans l'histoire mais enfin dans les propos que je viens de vous relater mais en réalité le motif principal de l'opposition qui a attiré l'attention des services de la préfecture pour commencer etc. c'est le fait qu'elle porte le voile intégral on est en 2008 c'est pas encore interdit de porter le voile intégral et donc on a ici vous voyez une lecture du défaut d'assimilation qui n'est plus l'insulte publique d'une certaine manière l'engagement public antirépublicain l'engagement politique antirépublicain à vrai dire mais qui en réalité a à voir avec la pratique intime de la religion puisque vous voyez que tout ce qu'on sait de cette dame qui a un mode de vie qui est le sien on pénètre dans la sphère intime on n'est plus dans la manifestation publique prosélite agressive de la religion mais vraiment dans la pratique intime de la religion et on nous dit on déduit de sa pratique de sa vie intime elle a un gynécologue homme elle préfère aller avec son mari faire ses courses on nous dit qu'elle n'a pas fait sienne les valeurs de la république et notamment l'égalité entre les sexes et donc vous voyez qu'on a là aussi une corrélation qui se précise entre laïcité d'une certaine manière puisqu'il est question du port du voile intégral et égalité entre les sexes qui va justifier en l'occurrence le fait qu'on lui refuse la déclaration acquisitive de nationalité donc vous voyez que ces lectures elles sont toujours en tension elles sont source de débat et j'en j'en viens du coup aux tensions non plus aux tensions ou aux problèmes que ça peut poser au regard du principe de liberté mais au regard du principe d'égalité et je mentionnerai à ce propos la position exprimée par le Conseil d'État alors le Conseil d'État compte également parmi les autorités qui avaient été consultées par le gouvernement en amont de la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage et en gros le Premier ministre de l'époque avait demandé au Conseil d'État de faire une étude sur la faisabilité juridique d'un tel texte d'accord dites-moi comment juridiquement on peut écrire une loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public et donc est-ce qu'on peut le faire au nom de la dignité est-ce qu'on peut le faire au nom de la laïcité etc le Conseil d'État avait dit non avait répondu par la négative sur un certain nombre de points et sur l'égalité puisque le gouvernement lui demandait est-ce qu'on peut justifier l'interdiction du handicap par l'égalité entre les sexes le Conseil d'État répondait il convient de relever que ce principe est invoqué soit directement à l'encontre des discriminations soit pour obtenir qu'un traitement égal soit effectivement assuré aux hommes et aux femmes opposable à autrui il n'a en revanche pas vocation à être opposé à la personne elle-même c'est-à-dire à l'exercice de sa liberté personnelle laquelle peut le cas échéant la conduire a adopté un comportement susceptible d'être interprété comme consacrant son inégale situation y compris dans l'espace public dès lors que son intégrité physique est atteinte donc vous voyez ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure la difficulté avec des des interdictions au nom de l'égalité entre les sexes c'est qu'en réalité ça aboutit à transformer un peu le principe le principe d'égalité qui en règle générale n'a pas vocation à être opposé ou imposé aux personnes c'est-à-dire c'est évidemment juridiquement très compliqué de prétendre interdire par exemple un comportement au nom de l'égalité c'est-à-dire interdire à quelqu'un de faire quelque chose que par hypothèse il ou elle souhaite faire au motif que ça pourrait être interprété par d'autres par définition comme contraire au principe d'égalité donc voyez que dans ce double mouvement qui a accompagné l'irruption du principe de l'égalité entre les sexes dans les éléments de définition du principe de laïcité on a un certain nombre de difficultés qui tiennent à une lecture univoque et parfois un peu transformée de la signification du port d'un certain nombre de signes religieux et en l'occurrence du voile sous toutes ses formes et des difficultés qui tiennent à la transformation des principes de liberté ou d'égalité qui sont quand même des principes assez fondamentaux tels qu'ils existent habituellement au plan juridique donc ça c'est le premier point que je voulais faire le premier temps de mon intervention sur lequel je voulais attirer l'attention alors j'en viens au second point au second temps qui je vais le faire un petit peu plus bref qui vise simplement à partager avec vous l'idée selon laquelle à la faveur de toutes ces transformations à la faveur de ces transformations de la signification de la laïcité qui intègre l'égalité entre les sexes et qui met en tension la compréhension qu'on a des principes de liberté ou d'égalité et bien à la faveur de tout ça il y a un processus plus profond qui est à l'oeuvre qui est pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure un processus de substantialisation de la laïcité c'est à dire que le principe de laïcité et là encore je parle du principe juridique de laïcité il se transforme lui-même de principe d'organisation des pouvoirs publics principe d'organisation des relations entre l'état et les cultes à une laïcité axiologique c'est à dire un programme de valeur une valeur à respecter et donc c'est sur ce second point que je voudrais attirer l'attention désormais je vous l'ai dit depuis au moins 15 ans une des évolutions notables du principe juridique de laïcité c'est que on va en faire un principe qui permet d'exiger la neutralité religieuse d'un certain nombre de personnes privées mais en réalité la question que je voudrais poser c'est quand on soumet à la neutralité religieuse les élèves puis les accompagnateurs de sorties scolaires le cas échéant c'est pas vraiment prévu par la loi mais on sait qu'il y a des tensions sur cette question un certain nombre de salariés au travail ou qu'on interdit certains vêtements religieux en particulier est-ce que c'est vraiment une obligation de neutralité religieuse que l'on soumet ces personnes privées je crois que le terme de neutralité ici il est un peu ambigu parce que je suis pas sûr en fait qu'on les soumette véritablement à une obligation de neutralité ou en tout cas on a ici une conception très épaisse très pleine de la neutralité ici quand on dit en fait on n'a pas le droit de manifester ces croyances religieuses au nom d'une neutralité religieuse qui pèse sur les personnes privées en réalité la neutralité ici c'est pas une coquille vide mais c'est vraiment une neutralité qui véhicule un contenu enfin des valeurs et un contenu axiologique propre et c'est ça que je voudrais vous montrer et donc quand on redéfinit la laïcité par neutralité religieuse des personnes privées en fait souvent c'est pas une coquille vide encore une fois dont on parle c'est vraiment une espèce d'injonction un commandement de respecter un certain nombre de valeurs qui se ferait un chemin dans cette redéfinition du principe de laïcité alors je vais prendre j'ai beaucoup d'exemples mais je vais en prendre peut-être un seul parce que il faut qu'on ait le temps de pouvoir échanger mais prenons par exemple la manière dont la loi du 15 mars 2004 est aujourd'hui appliquée à l'école donc la loi du 15 mars 2004 vous le savez c'est celle qui interdit aux élèves des écoles collèges et lycées de manifester enfin de porter des signes par lesquels ils manifestent ostensiblement leur croyance religieuse donc le texte de loi dit interdiction de porter des signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement et du coup depuis que la loi de 2004 est en vigueur il y a périodiquement des difficultés des débats et des difficultés au sens propre c'est difficile sur l'interprétation des signes l'interprétation des signes par le proviseur l'enseignant le conseiller d'éducation pédagogique et puis le recteur le juge etc la question de l'interprétation des signes était une difficulté prévisible de la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école alors moi ce qui m'intéresse c'est de voir que au fil des ans l'interprétation des signes qui ont été susceptibles de déclencher l'application de la loi c'est à dire des sanctions disciplinaires pour les élèves qui ne s'y conforment pas a semblé se faire sans cesse plus extensible au cours des années 2000 il y a un certain nombre d'affaires qui sont remontés au conseil d'état où les signes en cause étaient un bandana un bonnet en laine une jupe trop longue et voilà des cas dans lesquels des sanctions disciplinaires ont pu être prises et validées à l'encontre de jeunes filles musulmanes et j'insiste sur le fait que ce sont des décisions qui ont été validées puisque dans tous ces cas il y a eu des contestations en justice et c'est à chaque fois jusqu'au conseil d'état que c'est remonté le conseil d'état a estimé qu'en effet on pouvait prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de jeunes filles portant le bandana un bonnet en laine ou une jupe trop longue comment comprendre que la loi de 2004 en soit venue potentiellement à proscrire le port du bandana sur la tête alors je crois que c'est très intéressant parce que je crois que ça nous amène à nous interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas en fait une sorte d'erreur de méthode dans le fait pour le législateur d'interdire des signes parce que en fait ça aboutit nécessairement à fétichiser le sens d'un certain nombre de signes dont on présupposerait qu'il est possible de donner une signification et une signification qui est valable de manière générale et de ce point de vue d'ailleurs il ne vous aura peut-être pas échappé que cette question de l'interprétation des signes elle est toujours très problématique vous êtes tous et je vous en remercie même si moi j'ai pris des largesses au regard de la distance qui nous sépare vous êtes tous revêtus de masques nous sommes tous et toutes revêtus de masques depuis le mois de mars 2020 il ne vous aura pas échappé que c'est une forme de dissimulation du visage que la loi de 2010 interdit la dissimulation du visage que pour accompagner la loi de 2010 le gouvernement a déployé une campagne de communication articulée autour de cette phrase la république se vit à visage découvert or depuis mars 2020 on a bien compris que le geste citoyen le geste républicain par excellence c'était de se couvrir le visage et donc en fait on est toujours piégé par le signe on ne peut pas donner un sens objectif au signe parce qu'en réalité la leçon de sémiotique d'interprétation des signes que nous aura donné la crise du Covid c'est précisément qu'on construit sans cesse le sens que l'on confère à tel ou tel signe en l'occurrence au fait de se dissimuler le visage en d'autres termes le signe n'a pas vraiment de sens en soi le sens du signe il est toujours co-construit par l'observateur et donc en réalité ce qui compte c'est pas le signe c'est pas le bandana le masque le voile c'est la signification que nous lui prêtons et en réalité quand je vous dis que dans le contentieux de la loi pardon ou qui peut être revendiqué effectivement mais qu'on va lui prêter voilà le cas échéant en intégrant la signification que lui prête celui qui le porte et justement si je vous dis que il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles des jeunes filles ont pu être sanctionnées pour porter le bandana la jupe etc vous avez des enfants des petits-enfants peut-être porte-t-il le bandana ou peut-être des jupes trop longues et peut-être n'essuie-t-il pas de sanctions disciplinaires à l'école précisément parce qu'en réalité bien que la loi nous dise que c'est le port de signes qui est interdit en réalité ce qui est interdit c'est un certain comportement de l'élève et c'est précisément le port du bandana lorsque précisément il lui est revendiqué un sens particulier mais là on a vraiment une difficulté juridique parce que la loi nous dit que c'est le signe qui pose problème et en réalité on voit bien que dans les affaires qui remontent c'est toujours en réalité le comportement de l'élève le fait qu'il va être le comportement de l'élève interprété comme intransigeant qui va poser problème donc ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est que ce faisant lorsque on interprète en fait on applique la loi de 2004 non pas vraiment en fait à des signes mais à certains comportements de l'élève et on ne peut pas faire autrement et bien on rencontre une deuxième difficulté puisque typiquement aujourd'hui si vous imaginez une jeune fille qui porte un voile jusqu'à la grille du collège qui le retire en entrant dans le collège qui le remet en sortant du collège il y a plusieurs manières de lire ce comportement on peut le lire comme un respect absolu de la législation républicaine donc voilà j'ai compris que j'avais pas le droit de porter le voile au collège je l'enlève avant de rentrer je le remets dès que je sors du collège mais en réalité on a dans le discours de toute une série d'acteurs de l'éducation nationale l'identification de ce type de comportement comme précisément problématique comme signifiant que la loi d'une certaine manière ne va pas assez loin et on a des rapports d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale de représentants de la direction des affaires juridiques de l'éducation nationale qui nous expliquent que c'est problématique je cite par exemple Claude Bisson-Vèvre un inspecteur général de l'éducation nationale qui déplore dans le type de scénario que je viens de relater qui déplore que je le cite les jeunes filles voilées se mettent en configuration laïque juste avant d'entrer dans l'établissement cela montre qu'il reste du chemin à parcourir en effet si la loi a produit ses effets quant aux effets visibles notamment le port du voile le principe de laïcité n'est pas définitivement garanti pour autant donc vous voyez on a un problème qui est cette difficulté qu'en réalité on va aller toujours plus loin avec cette logique je pourrais citer d'autres d'autres extraits mais voyez qu'en réalité quand on ne peut pas vraiment se fonder sur le signe parce que comme on vient de le voir avec le masque le signe il n'a pas un sens en lui-même mais si on se fonde sur le comportement de l'élève on a un autre glissement qui est qu'en fait on va progressivement demander à l'élève non pas seulement de respecter la loi mais en fait d'adhérer aux valeurs qui sous-tendent la loi et c'est exactement ce qui se passe dans l'extrait que je viens de vous citer de ce propos de l'inspecteur général de l'éducation nationale il dit les jeunes filles se mettent en configuration laïque on a un problème puisque pour reprendre ces termes qu'est-ce que je disais à l'instant la laïcité comment il dit la laïcité n'est pas définitivement garantie pourquoi parce qu'en réalité ce qu'il veut dire c'est qu'il faudrait que ces jeunes filles ne se limitent pas à respecter la loi et enlever le foulard avant de rentrer dans le collège mais que véritablement elles adhèrent aux valeurs qui sous-tendent cette laïcité alors il y a d'autres exemples enfin il y a d'autres exemples en l'occurrence très importants sur la manière dont la laïcité a la faveur de toutes ces transformations qui ne sont pas sans lien avec cette articulation plus proche entre laïcité et égalité entre les sexes et bien a à voir avec le fait qu'un grand nombre de lectures politiques mais aussi juridiques de la laïcité tendent à en faire véritablement une valeur à laquelle il faut adhérer et donc on a ici une dimension beaucoup plus injonctive de la laïcité ça devient une injonction enfin dans certains cas ça peut devenir une injonction à adopter un certain type de comportement à adhérer à un certain nombre de valeurs je passe un peu rapidement mais je vois que le temps passe il y a d'autres exemples si vous le souhaitez mais je pense que c'est quand même important qu'on puisse que je ne sois pas la seule à monopoliser la parole et qu'on puisse avoir un temps d'échange en tout cas merci beaucoup pour votre attention merci Applaudissements